Musique Musique C'est une question qui est un peu vieille comme le monde en ce qui te concerne, parce que très longtemps on t'a évidemment fermé sous l'étiquette panique. Est-ce que ça te gêne et qu'est-ce que tu en penses toi ? De panique ? Oui. Non, ça m'a beaucoup stimulé. J'estime que je suis un peintre panique toujours, et le groupe panique, bien que Roland ait disparu, que beaucoup d'autres, Michel Paré, ne soient plus là non plus, je pense que je suis un peintre panique, oui. Et comment tu définis toi le panique ? Le panique montre souvent l'horreur, des choses comme ça. Moi je ne montre jamais tout à fait l'horreur. Je montre toujours un moment, avant ou après, mais on ne voit pas vraiment l'horreur, voilà. Je crois que c'est parce que la peinture ne doit pas livrer comme ça tout d'un coup le fond de ce qu'elle veut dire. Enfin moi, en tout cas, j'aime laisser supposer que ça voyage dans la tête du spectateur, et que c'est, voilà, je crois que c'est ça. Mais c'est aussi un non-mouvement, parce que, est-ce que ce n'était pas aussi une réaction contre tous les mouvements en isme, tous les mouvements en phyrobique ? Mais le mouvement panique était aussi une moquerie de ces mouvements, notamment contre le surréalisme, auquel nous devons beaucoup aussi d'ailleurs. Mais c'était une moquerie contre le côté finalement hyper organisé de tout ça, avec un chef, avec un... Et nous, il n'y avait ni chef, on a des théories, bon, Arabal les a... Les a... Formulées. Formulées dans un petit livre, là, sur le panique, mais on pouvait avoir d'autres idées aussi. Enfin, il n'y avait aucune obligation, voilà. Et ça, c'était... C'était merveilleux. Alors, autre question qui est, comme ça on l'élimine aussi, c'est la figuration. Oui, moi je suis un peintre figuratif. J'ai fait une seule peinture abstraite dans ma vie, elle se trouve dans un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Oupinpo. C'est un livre d'un groupe, d'un sous-groupe du collège de peinture physique, où c'est comme l'oulipo, l'oulipo invente de nouvelles formes de littérature, nous nous inventons de nouvelles formes de peinture. Et là-dedans, j'ai fait une peinture abstraite pour faire un déchirage, bon, organisé d'une certaine façon, et c'est la seule que je n'ai jamais faite, et c'est sans doute la seule que je ferai. Je n'aime que la peinture figurative, sauf, il y a un peintre que j'arrive, chaque fois que j'en vois, j'admire, c'est Poliakoff. Tous les autres m'ennuient passablement et m'ennuient toujours. Mais est-ce que la figuration, ce n'est pas le 19e siècle ? Ça commence légèrement avant, puisque 50 000 ans avant Jésus-Christ, on faisait des peintures sublimes, et qu'on en fait encore. Et alors, est-ce que tu es un peintre qui a 20 siècles de retard ou 20 siècles d'avance, est-ce que la figuration, ce n'est pas anti-moderne, et est-ce que c'est un handicap ? C'est devenu un jeu pour moi aussi. Je sais que... Il y a eu un retour de la peinture figurative, il y a toujours eu des peintres figuratives. Je crois que maintenant, le vent est plutôt sur la peinture figurative, les jeunes s'intéressent plutôt à la peinture figurative, donc ce n'est pas un handicap du tout. Il y a eu un moment où les peintres abstraits ont un peu envahi le terrain. Je sais que nous, nous étions avec Zemmer, par exemple, ou paré, mis un peu de côté, mais ça ne nous a pas empêché de faire peut-être nos meilleures toiles à ce moment-là, d'ailleurs. Fier d'être figuratif, alors ? Absolument fier d'être figuratif, et un peu passéiste, mais je ne me sens pas passéiste du tout, d'ailleurs. Je pense que je fais une forme de peinture qui est parfaitement de maintenant. Je ne cherche pas à faire vieux non plus. Non. Alors, j'ai remarqué quelques obsessions, quand même, dans ta peinture. Alors, je vais te donner deux, trois mots. Tu vas me dire comment tu réagis. La viande. Ah, bien, parce que... Alors, j'adore la viande. Par exemple, quand je vois une Corina, il m'est arrivé de ne plus voir un tourant qui courait, mais une masse de biftecs, et j'adore la viande. Bon, voilà, puis à peindre, c'est sublime. Il y a des quartiers de viande, aussi, dans ta peinture. Oui, 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 etc. Je n'ai pas des bouchers jockeys. Le tableau s'appelle «Course à Vosgira ». Et je ne l'ai pas avec le plus grand plaisir, oui. Et puis, je vais vous montrer des dessins, aussi, que j'ai fait d'après de la viande. Est-ce que c'est parce que la viande, c'est aussi... Il y a un rouge, déjà, il y a des couleurs, il y a un rouge sombre, il y a un centre d'un rouge plus vif, il y a le blanc du gras, tout ça, c'est sublime à voir et à peindre. C'est délicieux à peindre. Oui, absolument, oui. Est-ce que c'est choquant, si on pense, par exemple, à Bacon, qui a beaucoup peint, aussi, des quartiers de viande, des choses qui choquent de mettre en vue ce qui est à l'intérieur du corps, la chair, le corps, la structure. Oui, mais j'aime bien le faire parce que ça choque aussi. Parce qu'il me semble qu'une peinture qui ne choque pas d'une certaine manière... Même Chardin a quelque chose d'un peu choquant pour l'époque. Il avait des lapins morts, mais il les peignait vraiment morts, avec un peu de sang au bout du nez. Et c'était, en tout cas à l'époque, très choquant. Maintenant, en oublissant, on ne voit plus que... Mais l'arrêt de Chardin, c'est... C'est un animal presque encore vivant, mais égorgé et pendu. C'est d'un réalisme total, oui. Mais alors, ça voudrait dire, est-ce que la viande, c'est une nature morte ? Eh bien, c'est entre les deux, je trouve. La viande, c'est... Oui, c'est... C'est à la fois encore vivant, puisqu'elle est fraîche, et... Et ça ne bouge plus, voilà. Puis sont les couleurs du corps. Puis sont les couleurs du corps vivant. Enfin, bon, sans la peau, quoi. Donc, c'est aussi une ambiguïté qui est extrêmement intéressante, je trouve. Ça donne une vue sur l'être humain un peu plus compliquée qu'un visage ou qu'un os. Voilà. Alors, toute autre obsession très récurrente et très personnelle. Les cheveux. Oui. Les personnages qui tirent leurs cheveux, des femmes. Oui, des femmes. Là, tu vois. Oui. Ce sont des femmes, mais parce que... C'est une poissure qui va bien, un tissu, une toile. Parce que j'aime beaucoup les cheveux des femmes, j'imagine. Et puis j'en ai tiré des choses folles en agrandissant ses cheveux, ou en en faisant des... Par exemple, les cordes d'un violon imaginaire sur lequel un des personnages... Je veux dire, je peux vous montrer un... C'est très surprenant de jouer de la musique sur ses cheveux, quand même. Oui, alors, tu sais, comment... Parce que ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un instrument de musique, mais qui ne peut faire aucun bruit. Et d'ailleurs, tous les instruments de musique que j'ai représentés, les petits violons, les mains violons, ça ne fait aucun son, finalement. Alors, est-ce que parce qu'au fond, je n'aime pas la musique, je ne sais pas. Tu n'aimes pas la musique ? Si, j'aime beaucoup le jazz. La musique classique, j'adore Bach, Mozart ou Eric Satie. Si, j'aime bien la musique, mais j'aime beaucoup le silence, je crois. Je vis toute la journée ici où le silence est total. Mais j'aime beaucoup les musiques. Alors, en faisant des instruments qui me font penser à la musique, mais qui ne font pas de bruit, je trouve que c'est le bonheur total. C'est aussi le corps qui est son propre instrument. Oui, parce qu'elle chante, quoi. Est-ce que, pourquoi, par exemple, une œuvre pareille, c'est une œuvre surréelle ? Non. Parce que ça n'existe pas dans la réalité. On peut le voir comme ça. Ça n'existe pas dans la réalité, mais je l'ai copiée, j'ai fait poser Claudine. Et elle était exactement comme ça. Enfin, je veux dire... Tu lui as fait prendre ses cheveux réellement. Elle a pris ses cheveux, elle avait un archet. Et je l'ai copiée. C'est une peinture réaliste, alors. C'est une peinture réaliste, mais mes peintures sont toujours plus ou moins réalistes. Moi, ces chorilles-là, on pourrait très bien faire une scène comme ça. C'est-à-dire, je rêve de faire ça. Alors, avec un photographe qui... On ferait des bonshommes de neige et reconstituer ces scènes et les faire photographier. Je serais ravi de faire ça un jour. Si jamais on y arrivait, je serais vraiment très content. Mais il y a aussi une chose avec les cheveux, j'y reviens, parce que souvent, bon, les cheveux, c'est noué, c'est... Ça veut dire quelque chose de social, ça fait partie de l'apparat. Chez toi, les cheveux sont toujours sauvages. Ils sont étirés comme des fils. Et il y a quelque chose en rapport avec le tissu. Parce que quelque chose de Vermeer de Delft. Oui. Tu vois, la couturière. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, oui. J'aime beaucoup les cheveux pas peignés, je dois dire que... Mais quand j'ai connu Claudine, quand je l'ai connue, elle portait deux tresses. Et ça, j'aimais beaucoup aussi. Et puis un jour, elle a... C'était pour travailler dans une galerie, elle s'est fait une coiffure plus contemporaine. Mais je regrette un peu ça. Alors, c'est difficile de dire, mais j'aime beaucoup les cheveux serrés aussi. Il y a une chose qui est importante, c'est que c'est très sensuel. La coiffure de la femme nue. Ah ben oui. Ben oui. Et mais avec les cheveux, justement, lâchés, ça, pour moi, c'est aussi le signe de la sensualité aussi. Est-ce que c'est de l'auto-érotisme ? Parce qu'elle se caresse, au fond. Oui, mais oui. L'érotisme est souvent mélangé avec l'auto-érotisme aussi. Enfin, c'est pas... Mais en même temps, ça... Il n'y a pas de catégorie, dans le sur-le-plan. C'est vrai, l'amoureux, c'est... Il n'y a pas l'auto-érotisme, le délérotisme, tout ça, ça fonctionne... Oui, ça pourrait être aussi parfois un peu cruel, comme un petit jeu un petit peu cruel, malsain. Enfin, il y a un peu de tout. Non, mais pas là, par exemple. Non, mais dans d'autres, dans d'autres, avec les personnages qui ont des doigts, avec des... Ah ben là, oui, oui, oui. Ah ben ça, oui, c'est un peu cruel, oui. Mais parce que j'aime bien aussi que ça soit un peu cruel aussi. Parce que je trouve que la vie est souvent aussi plus qu'un peu cruelle, je veux dire qu'elle est, oui. Et si on ne montre pas un tout petit peu cette cruauté, on passe à côté de la réalité des choses, il me semble. Troisième chose que j'ai remarquée beaucoup chez toi et qui m'a frappé quand j'ai découvert ton travail, comme il y a très longtemps, c'est le temps. Le temps, et le temps marqué à travers, il me semble, deux thématiques qui t'appartiennent aussi, très personnellement, parce que ça fait vraiment partie de ta grammaire picturale. Le temps incarné par les tortues, que tu as même empilées, comme des monuments, comme des statues, comme des sculptures. Le temps très long, très lent, très, oui, toujours, mais ça, ça vient absolument de moi, quoi. Moi-même, je suis très, je suis très, très lent, je vis très lentement. Ma vie, j'ai l'impression d'être né il y a trois jours, mais ça fait bientôt 75 ans, enfin, ça va faire 75 ans. Pourquoi c'est que tu allais dire 3 000 ans ? J'ai fait la rue de l'ambre il y a 30 millions d'années, par exemple, avec des animaux préhistoriques. Eh bien, pour moi, je ne sens pas passer le temps, c'est ça ? Alors, j'ai voulu, je suppose, rendre ça par ces étoiles qui abolissent un peu le temps, quoi. Mais c'est vrai que je pense, c'est peut-être aussi un fait de là, je pense beaucoup plus à ma jeunesse, mais je ne me sens pas du tout coupé de mes 5 ans, de mes 10 ans, de mes 12 ans, de mes 14 ans. Je ne me sens plus coupé de mes 30 ans, d'ailleurs. Et aussi l'éléphant, c'est-à-dire, en fait, des peaux coriaces, enfin, des cannes. Il y a quelque chose de très surprenant, parce que ce sont des animaux minéralisés, si on pourrait dire. Oui, tout à fait, oui. Mais l'éléphant a l'air minéralisé. Bon, on sent que la peau n'est pas... Mais elle est quand même assez dure, c'est... Mais c'est une façon aussi de faire sentir le temps aussi, je crois. Un animal minéralisé a automatiquement l'air plus vieux qu'un animal bougeant beaucoup avec une peau... Ben, l'être humain, par exemple, avec une peau fragile et pas très épaisse. Et qui a l'impression de la durée. Mais moi, quand je peins, et à partir du moment où même j'ai une idée où je fais le premier zèle, je pense toujours à la réaction d'un spectateur. Ah oui ? Ah ben oui. Et toujours, à la fin du tableau aussi, je pense toujours à ça. Ben d'abord, moi, la première réaction que j'aime avoir, c'est d'abord un rire. Alors, il y a plusieurs sortes de rires. Il peut y avoir un rire diabolique, un rire sinistre, un rire... Alors ça, ça dépend de la nature du dessin. Et puis ensuite, j'aimerais avoir de l'admiration pour la façon dont c'est fait, évidemment. Alors, quand j'ai les deux, je suis très content. Et je suis très sensible aux compliments du public. Et quand je n'en ai pas, je suis malheureux. Alors, une tortue, on pourrait dire, ce serait presque une sorte d'exercice de style. Mais alors, plusieurs tortues empilées, ça devient bizarre. Oui, ben c'est bizarre. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait une pile de tortues. J'en ai fait une assez... Plusieurs fois, d'ailleurs. J'en ai fait plusieurs, oui. Alors, j'en ai fait une, je ne sais plus si c'était la première que j'ai faite, mais enfin, peu importe. J'en ai fait une qui fait 1,80 m de haut sur 1,30 m à peu près. Mais comment est venue l'idée de les empiler ? Comment est venue l'idée de les empiler ? Ben, je les ai empilées, j'ai... Non, d'abord, j'ai fait ça avec des petites tordues, comme des pierres, oui. Ben, parce que je me dis, une petite tortue, ça fait une petite toile. Si je fais une pile de tortues, ça fera une grande toile. C'est tout simplement ça. Et alors, j'ai fait ça, j'ai fait un croquis, et ça m'a plu, je me suis dit, je vais faire un tableau. J'ai fait une litho de ça, d'abord, et une aquarelle. Et puis, après, j'ai fait une grande toile. C'est donc que cette pile de tortues veut dire énormément de choses, je suppose. Mais moi, je ne sais pas trop lesquelles. D'ailleurs, de toute façon, je peux vous dire des tas de choses sur les peintures, mais je ne sais pas exactement, oui, le fond final de tout ça m'échappe. Et je crois que c'est très bien, parce que si je le savais, je crois que je ne peindrais plus, je m'arrêterais. Et puis, on peut trouver toujours de nouvelles choses. Je crois qu'on ne peut pas arrêter la signification d'une chose une fois. Si, ça arrive pour des choses qui sont peintes par des gens très simples. Mais les grands peintres, on peut exploiter, on peut parler, pardon, on peut parler pendant des siècles de ce qu'ils ont peint, de Vermeer, de... Et dans ce cas-là, par exemple, tu viens de dire, bon, c'est l'idée que, tout simplement, les empilances a agrandi le format de la toile, donc on ne peut pas... Oui, moi, j'avais une idée très simple. Au début, ça m'arrive souvent d'avoir une idée de ce genre-là. C'est une idée très simple, plastique, disons. Donc, ce n'est pas une idée qui nait, par exemple, intellectuellement ou mentalement, et puis que tu esquisses sur le papier par un croquis. Est-ce que tu peines directement, par exemple, ça, sur la toile ? Non, très rarement. J'ai fait d'abord un croquis, j'ai fait, par exemple, pour cette litho, j'ai fait d'abord un petit croquis, j'ai fait ensuite une gouache, et j'ai recopié la gouache pour faire la... Enfin, recopier, oui, enfin, pas tout à fait exactement, mais j'ai fait la litho après. Ah non, non, je fais toujours beaucoup de... Même beaucoup d'études avant, de choses comme ça, oui. Tout en gardant le plaisir et l'amusement. Jusqu'au bout. C'est-à-dire, pas exécuter simplement ce que tu... Ah non, 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 oui, et puis... Enfin, je vois en ce moment-là, je fais des petites natures mortes avec des... Ben, je dispose des poissons dans des vases, mais comme des fleurs. Ce qui peut être un peu dégoûtant pour certains, moi je trouve ça très beau. Je fais ça, mais alors, j'en ai peint une vingtaine. Je les ai exposés à Istanbul. Puis, il s'est trouvé que j'en ai pas vendu là-bas. Puis, je les ai ramenés ici, et maintenant, et depuis, je les repeins. Et elles commencent à me plaire vraiment. C'est simplement, j'avais exposé un premier jus, mais pour moi, c'était pas... La toile était loin d'être finie. Toi, tu es capable, je crois, de mettre parfois 15 ans contre une toile. Ah, mais oui, j'ai peint, je crois, une toile pendant 30 ans. Ce sont des médecins autour d'une femme qui a les jambes écartées face au public. Et, ben voilà. Et je l'ai peint pendant, je crois, une trentaine d'années. Et toujours avec le même plaisir. Et un jour, je me disais, c'est presque fini, mais il y a une chose qui m'embête, le regard tourne toujours autour. Il y a quelque chose qui va passer, ça devrait s'arrêter, il devrait y avoir quelque chose. Et j'ai un ami, qui était un Hongrois, qui est mort maintenant, malheureusement, mais c'est un type qui avait été peintre, et qui a fini par faire des marionnettes, mais il avait gardé un oeil. Il regarde ma toile, il me dit, là, sur ce brancard là-bas, tu ferais une... Au moment où il y a un tissu qui retombe sur le brancard, il fait un peu plus sec ce trait, cette rupture entre la lumière. Je lui ai pris un rassaut, je l'ai fait, le tableau était fini. Donc c'est lui qui a fini mon tableau. Et je sens une chose comme ça dans chaque tableau. Il faut qu'il y ait un truc qui se passe comme ça. Mais est-ce que c'est parce que c'est l'idée que peut-être une oeuvre ne serait jamais finie, ou bien... Si, moi là, elle est finie. Elle est bonne ou pas, mais elle est finie, mais après 30 ans. Alors là, moi, je veux toujours finir mes toiles. Et en principe, je ne vends que des choses. C'est très rigolo, mais mes toiles ne se vendent que quand elles sont finies. Tant qu'il y a une chose qui pète tout et qui ne va pas, Moi, souvent, je ne sais pas encore quoi, et bien ça ne marche pas. Donc les gens ne sont pas cons du tout. Mais je vais te poser une question en dessous, là-dessus. Puisque tu parles de peinture vendue, est-ce que ça t'impressionne, par exemple, de faire une toile qui tiendrait dans l'histoire de la peinture ? Tu pourrais aller au Louvre ou ailleurs, quand tu te dis qu'elle va être finie ou pas finie. Est-ce que ça traverse l'esprit ou pas du tout ? Je pense très rarement, mais il m'est arrivé d'y penser que je serais ravi que ça arrive, c'est tout. Je ne vois pas pourquoi je n'aimerais pas. Mais est-ce que c'est... À la limite, je me dis que c'est sa place. Franchement. Maintenant, je ne sais pas si ça... Peut-être qu'elle aurait l'air minable au Louvre, je n'en sais rien. Mais Picasso, un jour, avait amené quelques toiles au Louvre. On lui avait permis d'amener ses tableaux. Il les avait comparés, les sorties de là, effondrées. Mais il s'est jugé mal, je suppose, comme tous les artistes. Peut-être que je serais effondré aussi, que je ne devrais pas l'être. Ou peut-être que je serais content et que j'aurais l'air d'un con. C'est possible. Est-ce que ça pèse sur toi, parfois, quand tu y penses, l'histoire de la peinture ? Non, pas du tout. Absolument pas. Non, au contraire, c'est une chose qui me pousse. Il y a eu beaucoup de grands peintres. Et je peins toujours pour être un grand peintre. Même si c'est complètement raté, je serais peut-être le dernier des minables. Mes toiles vont finir en poubelle. Mais je serais toujours... Je suis quelqu'un... On me l'a dit, je me souviens, Emmanuel Peyer, mon professeur de philo et fondateur du collège de peintes à physique, un jour, il m'avait dit, vous êtes naïf. Ben oui, je suis naïf, mais je le suis, oui. Tu es pas plutôt un fou, innocent ? Ah non. Qui jouent avec ta fraîcheur ? Un peu les deux, mais en même temps, je suis naïf, je crois. Je reviens à la durée, le temps, parce que ça, je crois que c'est une constante dans ton travail. Et elle est très marquée depuis plusieurs années par cette obsession vraiment très repérable, qui sont justement le gène et ses arènes gelées, parce que tu as dit toi-même que c'était des bonhommes faits en eau. En eau. Oui. Pas en os, mais en eau. En eau, oui, en eau, en fait. Donc, destinées à fondre. Et au fond, la peinture serait une sorte d'arrêt du temps qui leur permettrait, comme un bonhomme de neige, de ne pas fondre sur place. Ben, ils ne fondent pas, oui, justement, oui. Donc, c'est pour ça que j'aurais aimé faire ces arènes de neige aussi, en réalité, pour qu'elles fondent. Seulement, bon, il faudrait d'abord, il faudrait que j'aille à la montagne, qu'il me faudrait bien cinq ou six aides pour faire assez de bonhommes de neige pour que ça prenne figure. Mais peut-être que je le ferai. J'aime les corridas, je ne sais pas, moi, depuis l'âge de 25 ans, ou même pas de 23 ans. Mais est-ce que vous me rappelez comment tu en es venu à mélanger corrida et bonhommes de neige ? Ah ben voilà, oui, mais c'est pour ça. Oui, bien parce qu'un jour, je me prends... C'est le jour une fois. Je faisais du ski de fond, alors très maladroitement, je suis toujours par terre. Et c'était d'ailleurs dans un paysage, dans le Valais, c'était sublime. Et tout à coup, je suis tombé par terre. Mon ski est parti à droite, mes bâtons à gauche. Et je me suis mis à regarder le paysage. Et là, j'ai vu une arène. J'étais dans une arène. Et là, j'ai admiré, mais je me suis dit, tiens, s'il y avait un taureau là-dedans, et puis là où c'est gelé, là, je le verrais bien avec des patins à glace, batifolant là-dessus. Et puis je me suis dit, mais il faudrait un bonhomme de neige comme Matador. Et puis les spectateurs aussi. Et je me suis dit, mais tiens, il faut voir, mais je vais peut-être faire des choses. Puis j'ai rejoint mes amis, ma famille, et je leur ai dit, ça y est, là, je viens de trouver un grand sujet. Et puis, ça s'est enfoui dans ma tête. Et dix ans après, j'ai fait un premier dessin. Et puis j'ai fait, depuis, j'en ai fait pas mal, quoi. Et pourquoi tu n'arrêtes pas d'en faire ? Est-ce qu'il n'y a aucun tabou ? Eh bien, parce que, non, si, c'est pas ça, mais j'ai encore envie, parce qu'il y a encore des possibilités, des choses. Par exemple, ce tableau avec ce gros taureau, je n'avais jamais pensé faire une chose comme ça. Il empale le bonhomme de neige. Oui, oui, mais c'est une sculpture, il y a un espèce de vatruc qui l'empêche de tomber. Alors, est-ce que c'est un vrai taureau recouvert de neige ? Est-ce qu'il est transparent ? On ne sait pas trop. Et je ne veux pas trop qu'on le sache, d'ailleurs. Il y a quand même une difficulté aussi, c'est le ton sur ton d'un tableau pareil. Oui. Parce que tu peins avec du blanc. Ben oui. Ah ben oui, c'est pas évident. Mais alors là, il y a une chose, il manque un petit reflet là-dedans. Par exemple, c'est plat, il faut que je travaille encore un tout petit peu. Et puisqu'on parle de ce tableau-là, par exemple, qu'est-ce qui détermine ce format ? Eh bien, c'est que j'avais, alors là, c'est tout simple, j'avais envie de faire une grande chose et j'avais acheté des châssis pour faire des paysages que j'avais. Donc, j'ai étendu une toile. J'aime beaucoup de peintes sur des toiles que je prépare moi-même parce que le travail commence déjà là et je rêve déjà ma toile en faisant toutes ces petites choses. Et puis, j'ai préparé ma toile et puis j'ai commencé ça, voilà. De même pour celle-ci et pour celle-là, c'est une toile que j'ai achetée. Mais, il y a souvent des accidents qui se produisent ou qui vont se produire ou qui peut-être ne vont pas se produire. Des accidents de quel genre ? Des accidents, je me souviens qu'il y a une toile de toile que j'aime énormément dont le titre est, je crois, « Aviateur irlandais sur le point de s'écraser ». Oui. C'est ça, hein ? Oui, et bien là, c'était pour illustrer un poème de... On voit l'ombre de l'avion qui... Oui, j'avais fait l'illustration d'un poème. C'était un poème où un aviate irlandais, alors je ne sais pas si dans le texte il est... Non, il n'est pas question de ce nom, mais il pense à sa mort. Voilà. Et moi, j'ai fait ce type. On voit l'ombre de l'avion qui figure la mort aussi. Voilà, on ne voit pas l'avion, on ne voit que l'ombre de l'avion. C'était d'abord une illustration, puis après j'ai fait une toile d'après mon dessin, d'après ma gravure. Et là, c'est un tout petit format d'ailleurs. Oui, oui, c'est comme ça le tableau est-il à gravure. Mais pour revenir au... Est-ce que, par exemple, le rapport physique que tu as avec une toile qui a quasiment ta taille change beaucoup la manière de traiter le sujet que si tu te penches dessus ou que si tu es sur un chevalet ? De plus en plus quand même. Je n'aurais pas fait de grandes toiles comme ça il y a une vingtaine d'années. Comme ça davantage, mais comme celle-ci, non. Donc oui, ça c'est le format qui m'a un peu... Oui. Et est-ce que tu sais pourquoi c'est venu alors ? Après tant de temps... Mais je ne me vois pas faire des petites toiles sur ce sujet là non plus. C'est curieux, de corrida j'ai fait... Bon, ma plus petite toile doit être grande comme ça. Mon père était de Martigues, il était du midi. Il n'aimait pas les corridas, je ne savais pas s'il en avait vu. Enfin, c'est un de ses cousins qui m'a amené à une corrida à Marseille. Mais j'en ai vu déjà une en Espagne et ça m'a tout de suite énormément plu. Bien qu'affreux, moi je serais presque prêt à... Enfin bon... Donc tu aimes la corrida en fait ? Oui, j'adore ça. Tu n'es pas critique de la corrida ? Je sais que c'est cruel pour les animaux, mais le jour où les gens ne mangeront plus de viande, ne feront plus d'élevage, bien plus cruel que les corrida, je voterai pour l'arrêt des corrida, mais pas avant. Et en même temps, ma mère était elle de Grenoble. Donc c'est la neige et la tauromachie, le soleil. La tauromachie c'est aussi le soleil. Mais tu as dit à propos... Ça peut être un peu mes deux origines qui aboutissent là aussi. Tu as dit à propos de ces toiles, un jour tout aura entièrement fondu. Ah oui, mais pas la toile, justement le sujet. Tout aura fondu, effectivement, oui. Est-ce que c'est un point de vue pessimiste ? Non, pas du tout. C'est très beau. Puis l'hiver d'après, il reneige, on peut recommencer. De même que la saison de tauromachie recommence en mars, je crois, dans une petite ville espagnole. Et puis ça finit quand il fait froid. Alors, revenons encore un petit peu à la technique. C'est l'instrument du peintre. Tu as fait beaucoup de gouache, d'almifiques pastels, du fusain, du crayon, de l'encre et l'huile. Alors l'huile, est-ce qu'on plant encore à l'huile aujourd'hui ? Eh bien, très peu de gens peignent encore à l'huile. Moi, j'adore l'huile parce que j'ai essayé de la peinture vinyllique et ça m'avait assez plu. Mais je m'étais dit, avec l'huile, c'est quand même autre chose. Il y a une transparence possible. Il y a toute une vie qu'on n'arrive pas à avoir avec l'acrylique. Moi, les peintures acryliques me paraissent toujours un peu... à voir d'un coup d'œil et après, ça s'arrête. Tandis que la peinture à l'huile, c'est beaucoup plus compliqué à regarder, je veux dire, aussi, à peindre aussi. Et est-ce que c'est encore moderne ? Est-ce que ça te préoccupe ? Ben, ça, je veux dire que je m'en fous. Du moment que ça me plaît, ça me paraît être une raison tout à fait suffisante pour moi. Et puis, il y a moins de se faire faire une chose contemporaine. Et est-ce que pour toi, l'huile, c'est la sensualité ? Enfin, le plaisir de peint, le plaisir tactile ? Oui, absolument. Ben oui. Tandis que l'acrylique, c'est un plaisir peut-être visuel en partie de faire ça. Mais après, je trouve qu'il y a quand même nettement moins de plaisir. Il y en a un, évidemment, c'est autre chose. Et le pastel, par exemple, pour toi, c'est très, très beau, les pastels que tu fais. C'est toujours beau, le pastel. Oui, oui. Sauf quand c'est raté, oui. Oui, ça, évidemment. C'est sublime, ça. Il fait le même. Et ce sont les meilleurs du monde. Ils ont un pigment. Et puis, il y a un nombre de dégradés. Là, c'est pas une boîte complète. Mais enfin, c'est déjà... Tout, c'est jaune. Ça va jusqu'au pot presque blanc. Et alors, en plus, ce qu'ils ont, c'est pastel rocher. C'est que chaque couleur a un... Au toucher, tu sens la couleur avec les doigts. Tu touches à un bleu. Si tu touches à un vert, c'est différent. Il y en a qui est plus granuleux, l'autre un petit peu moins. Et c'est toute une vie. Et c'est passionnant, même pour le toucher. Bon, après, on ne voit pas ça sur le tableau. Mais si, parce que chaque couleur aussi a une façon d'apparaître sur le papier aussi. Alors, il faut un papier qui absorbe, qui se déchire facilement aussi. Il faut que le pastel fasse corps avec le papier. Il ne faut pas répliquer trop sec. Tu as beaucoup dit que... Ton but en peignant, enfin, je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'est de créer l'inattendu. Est-ce que ça reste pour toi un objectif, une vraie préoccupation ? Créer l'inattendu. Oui, mais ce n'est pas spécialement. Moi, je trouve que toute peinture, toute belle peinture, est quelque chose d'inattendu. J'aime bien que ça ne soit pas dans la vie, mais un petit peu. Je veux que... Souvent, j'aime bien qu'on regarde ma toile, qu'on y trouve d'abord, au premier coup d'œil, rien de bizarre. Et tout d'un coup, on se dit, mais bon Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et c'est ce que je cherche. Alors, j'y arrive plus ou moins. Mais par exemple, j'ai peint une fois des rameurs dans les vagues, sur l'océan, et ils ont les rame, mais il n'y a pas de bateau. Et il y a des gens qui ont regardé la toile qui ne se sont pas aperçus tout de suite qu'il n'y avait pas de bateau. Et puis après, ils s'en sont aperçus, et là, c'était un choc. Et j'aimerais toujours créer une chose comme ça. Plus ou moins, bon, alors je réussis ça parfois, des fois moins. Est-ce qu'on peut appeler ça des visions ? Oh oui. Oui. Est-ce que c'est une manière de réinventer le monde ou de le voir autrement ? Oui, la peinture, c'est une manière de... C'est-à-dire, comme Étine, il n'est qu'un moyen de voir, mais on peut voir... C'est une manière de le démolir légèrement, je crois aussi. Démolir ? Oui, enfin, un petit peu, quand même. Oui. Oui. Mais avec sympathie, quand même, parce que j'adore le monde, quand même. Je ne me suis pas suicidé il y a 15 ans. Est-ce que tu te soucies, comme disait Barthes, ou d'autres pourraient le dire, d'être moderne ? Est-ce que... Ou bien tu t'en fous ? Non, je ne m'en fous pas. C'est plus compliqué que ça. Je ne m'en fous pas, mais je ne m'en soucie pas. Si je suis, je serai moderne. Si je ne suis pas, c'est trop tard. Ça remonte à très loin, sans doute aux premiers jours de ma vie. Donc, ce n'est pas mon problème, en fait. On est moderne ou on ne l'est pas, je crois. Je pense que je le suis. Mais d'une autre manière que ceux qui... Ceux qu'on dit moderne, peut-être. Est-ce que tu es hors mode, hors temps ? Tu es dans la peinture. Je n'ai jamais eu l'impression d'être hors mode. Hors temps, un peu hors... Mais pas hors du temps du tout, non, je ne crois pas. J'aime beaucoup Daumier, qui est très différent, mais pour la forme. J'aime beaucoup Daumier, ses lumières. Le peintre, elle, aussi, ses lithographies. Mais je parle surtout du peintre, qui est un des plus grands peintres de tous les temps. Daumier. Je ne peux pas dire influencé par lui, mais je sens parfois un tout petit peu sa main qui me prend un peu comme ça. Mais à peine. J'aime beaucoup, oui. Et dans les peintres du XXe siècle, français ? Les peintres ? J'aime beaucoup Michel Paré. J'ai beaucoup aimé Topor, avec lequel j'avais beaucoup d'amitié, mais je crois que son trait, son métier n'est pas du tout le mien. Oui, moi, je suis plutôt un homme de la tâche, quand même, de la tâche de lumière, de la tâche de... Mais un peu d'utré, quand même, puisque je fais des... Là, c'est très compliqué. Il y a un moment où, quand je fais un tableau, je n'y arrive pas tout de suite, mais quand je vois mon tableau, je le vois d'un seul coup comme ça, et je le sens d'un seul geste. Crac, crac, crac. Et moi, je travaille plutôt du cerveau droit. Et lui, c'était plutôt le cerveau gauche, l'hémisphère gauche qui le... C'est peut-être une chose un petit peu comme ça. J'ai fait des paysages avec un horizon circulaire parce que j'avais envie d'en faire un. C'est-à-dire de faire... On fait toujours un paysage avec l'horizon horizontal, et enfin, avec l'horizon, et je me suis dit, ce serait intéressant d'en faire un avec un horizon rond. Et puis, j'ai fait un paysage comme ça, ça m'a plu, et je me suis dit, je vais continuer à en faire. Et j'ai vu à chaque fois, je faisais un paysage très différent du paysage classique, et ça, ça m'a plu. C'est pour ça que j'en ai fait, je ne sais plus, maintenant, une soixantaine... Ah, beaucoup. Et puis, j'en ai fait, il n'y a pas très longtemps, encore des beaucoup plus grands. Donc, ça n'a pas eu une expérience personnelle... Non, je ne crois pas. C'était une idée. Ça m'est venu d'une idée, oui. Alors, tu écris une belle phrase en 94. Je vais la lire parce que... Tu vas me dire si tu as quelque chose à en lire ou pas. L'idéal pour la peinture est de rendre ceux qui ne se voient pas. Par exemple, peindre un paysage situé derrière un mur, c'est très difficile. Je l'ai fait. Tu écris ça en 1994. Est-ce que tu peux un petit peu me redévelopper ce point de vue ? J'ai représenté un homme devant un mur jaune, un mur un peu méridiennel. Il a un chevalet, il a, je crois, une palette à la main, et il saute pour voir par-dessus le mur, et puis il redescende et en principe, il doit peindre, voilà, et peint la mer. Et donc, j'ai peint la mer derrière un mur. Est-ce que c'est une métaphore de ton travail, ça ? On ne voit pas ce qu'on regarde, tu ne nous montres pas ce qui est montré. Ben, j'espère, oui. Alors, ça serait le plus grand compliment qu'on puisse me faire. Mais est-ce que j'y arrive ? Sans doute un petit peu dans certaines toiles. Ben, c'est ce que je voudrais faire toujours. Au fond, tu ne crois pas trop au visible comme une réalité. Ben, si, en même temps, parce que je fais très attention au... Sinon, je peindrais n'importe comment, et puis, ben, comme je te pousse, pas du tout. Au contraire, c'est très difficile de faire un tableau en montrant ce qui est ailleurs, ce qui est derrière, ce qui est à côté, ce qui... et qu'il puisse continuer à vivre dans l'imaginaire de ce qu'il regarde. Ben, oui. Donc, ça demande au contraire beaucoup plus de... Oui, beaucoup plus de... Je ne sais pas, enfin, plus de peinture, plus de travail, plus de... Est-ce que ça te choque si on dit au bon sens du terme, évidemment, qu'il y a une poésie qui émane de ce que tu fais ? C'est-à-dire qu'on peut rêver après ça ? Alors, je pense que oui. Oui. Au moins, c'est le terme de rêver. Il y a des gens qui ne l'aiment jamais, mais... Oui. Sans doute. J'aime souvent pas trop le mot poésie, parce que c'est... Non, bien sûr, je comprends bien. Oui, mais enfin, parlons d'un rêve. Oui, voilà. Mais à ma nuit, tous les arts sont liés. La peinture débouche en quelque sorte sur la poésie, mais la poésie, parfois aussi, vous fait des images aussi fortes que de la peinture. Et les arts sont liés, il me semble. Est-ce que tu es d'accord si on dit de toi, pour moi, c'est un compliment, que tu es un personnage singulier ? Oh, ça, je l'ai toujours pensé. Oui, je me suis toujours senti... Je me suis toujours senti singulier dès l'école où... où j'avais deux, trois camarades et le reste, j'avais plutôt des difficultés. je me suis toujours senti singulier. Ça, c'est vrai, oui. Et puis, quand je suis quelque part, je me sentais... D'ailleurs, c'est différent... Oui, différent. Autonome, original. Oui. Particulier. Oui, je me suis toujours senti comme ça. Alors là, c'est une... c'est presque une vieille habitude chez moi et je pourrais... si je me sentais autrement, ça ne serait plus moi, ça serait horrible. On arrive à la fin de l'entretien. Comment est-ce que tu... pas définirais, mais comment tu perçois ton œuvre ? Et est-ce que tu penses parfois à ton œuvre, c'est-à-dire à quelque chose d'homogène, de cohérent, de complet, de complexe ? Et comment a été le perçu du public ? Comment est-ce que tu... Moi, je trouve qu'elle est très cohérente. Je crois que je pourrais me remettre à peindre les premières toiles que j'ai... Du moins, l'œuvre que je montre avant, j'ai fait des tas de peinture, j'ai fait des paysages, des choses comme ça. Moi, c'était pour arriver à manier le pinceau et l'œil. Enfin, le pinceau tout seul, c'est rien, mais... Et puis, à partir du moment où j'ai montré mes premières toiles, c'est-à-dire au solandage de peinture, d'ailleurs, cette fois, la dont je parlais, ça devait être en 64 ou 65, alors là, je ne sais plus. Je crois que c'était en 64. Alors, bon, j'ai un peu... J'ai un peu cherché encore un petit peu, parce que j'ai fait quelques toiles qui avaient un petit côté pop art. Je me servais parfois d'images de bande dessinée, des choses comme ça. Mais c'était déjà bien moi. L'année d'après, c'était presque ma peinture et au bout de trois ans, c'était ce que je fais maintenant. J'ai fait des petites toiles et des grandes toiles comme je fais maintenant et je pourrais les repeindre encore, on peut dire. J'aurais autant de plaisir à en reprendre une si je trouvais une petite chose qui ne va pas. Donc, je trouve qu'il y a l'unité dans la peinture. Alors, parfois, je me dis, les grands peintres actuels, au contraire, il y a des périodes, il y en a une noire, il y en a une avec des lignes, il y en a une comme ça. Moi, non, c'est à peu près toujours le même. Bon, ça a changé. Si on regarde mes premières heures et celles de maintenant, ça a sans doute changé. Il y a plus de liberté, il y a peut-être une vue... Mais je crois qu'il y a une unité, il me semble, alors là, c'est pas ce qui manque. Alors, je me suis dit, parfois, il y en a peut-être trop. Tu sais combien que tu as fait du tableau ? Non. Pas énormément, j'ai l'impression. Parce que je passe tellement de temps à les peindre. Et des fois, pour les finir, c'est des fois pour une petite chose, mais pour moi, le tableau n'est pas fini. Donc, finalement, moi, je n'en ai pas fait... Je ne sais pas. ... ... ... Sous-titrage ST' 501